Donc, une fois les profils de lecteurs découverts, une fois les cercles de discussion faits, une fois les présentations, les mises en récits réalisées, on aurait pu arrêter là puisque chacun des participants ou chaque personne qui regarde les présentations numériques prenne connaissance du roman qui a été utilisé pour faire les différents travaux. Par contre, on a décidé d'ajouter une petite coche de plus en passant à la réalité augmentée avec l'application Métaverse qui est présentement en version bêta qui demande quand même beaucoup de travail pour l'implanter. Pour ma part, je l'ai faite avec l'aide d'un élève parce que je ne pouvais pas donner ce travail-là à faire à l'ensemble de mon groupe, mais pour un élève expert, c'était une bonne mission pour lui. L'application Métaverse, en fait, c'est un parcours en réalité augmenté. Donc, l'élève pouvait inclure à l'intérieur de ça des personnages, il pouvait inclure des dialogues, parler ou écrire, puis il pouvait aussi inclure des vidéos YouTube, des mises en récits numériques qu'ils avaient créées, puis ensuite de ça, faire un parcours interactif. Donc, il y a un code QR dans lequel l'élève doit aller le scanner avec son iPad, puis il doit se promener dans la classe pour passer d'un objet en réalité augmentée à un autre, pour finalement se rendre à la fin où on découvre les romans qui ont été utilisés pour faire ce parcours-là. Ça amenait un peu la lecture à un autre niveau, de voir tout ce qu'on pouvait faire à partir d'un roman. On pouvait en parler, on pouvait échanger sur le roman, on pouvait inventer d'autres histoires à partir de ce roman-là, puis on pouvait aussi justement créer des parcours en réalité augmentée. Donc, les élèves ont été motivés de voir que oui, je peux lire un livre pour le plaisir de lire un livre, mais je peux aussi développer tellement de choses à partir d'un roman que je vais aimer ou à partir d'un autre livre, tout dépendant. Donc, ça a suscité beaucoup d'intérêt chez nos élèves. À travers la vie de trois personnages différents de nous, t'invite à nous aider à retrouver les parents de Félix. Ils ont surtout aimé découvrir les parcours qui ont été créés par les autres équipes également. Ils ont vu qu'on pouvait prendre vraiment des chemins différents dans la création de ces parcours-là. Dans l'application, ils avaient les cinq genres littéraires parce que nous, on avait cinq équipes différentes. Puis, l'élève devait cliquer sur le genre littéraire qu'ils voulaient voir dans le parcours. À la fin du parcours, ils pouvaient revenir sur les autres cinq genres littéraires puis en choisir un deuxième. Je les ai vraiment laissés explorer à leur guise. Ils avaient chacun leur part d'écouteur naturellement parce qu'il y a des sons dans les vidéos et tout. Avec chacun leur iPad, puis ils ont vraiment découvert à travers ça tous les parcours qui ont été créés. C'est sûr que c'est moi qui ai mis du temps à le monter. J'ai inclus tous les mises en récits faits par les élèves, mais c'est vraiment les élèves, par exemple, qui ont trouvé les personnages qu'ils voulaient inclure à l'intérieur, qui ont écrit les dialogues que je devais écrire à l'intérieur. Donc, moi, j'ai vraiment juste transposé ça dans le logiciel. Toute la programmation s'est faite sur le studio de méta sur un site internet, puis ensuite de ça, les élèves pouvaient vivre le parcours à travers l'application Métaverse. C'est sûr qu'il y a un prolongement qui, pour nous, est souhaitable. C'est justement que ces parcours-là soient disponibles dans les bibliothèques scolaires de ces écoles-là, mais des autres écoles de la commission scolaire également, pour faire découvrir le travail de ces élèves et évidemment, bien, faire découvrir les lectures qui ont servi à créer les parcours ou les mises en récits numériques. Il faut aussi ajouter que ces productions numériques-là seront disponibles sur le site du Réseau pédago-numérique du Récit national des langues.